Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic Sur Sud Radio Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio Le 12 novembre dernier à Washington aux Etats-Unis s'est tenu un des plus importants congrès mondial d'ufologie de ces dernières années 14 conférenciers étaient présents parmi eux des scientifiques des pilotes qui ont croisé dans leur carrière des ovnis et des représentants d'organismes français comme le CNES ou les GEPAN Ce soir nous allons avoir la chance et le plaisir d'avoir comme invité dans les aventuriers de l'étrange 3 personnes qui étaient une 4ème personne qui est un pilote émérite Alors parmi en ordre d'apparition sur scène je vais avoir le plaisir de recevoir monsieur James Fox qui a produit et organisé ce congrès à Washington Je vais avoir le plaisir également de recevoir tout à l'heure Jean-Charles Duboc donc commandant de bord français qui a aperçu un ovni lors d'un de ses vols commerciaux et qui a fait une communication à ce congrès J'aurais également la joie de recevoir le colonel Jack Crin, pilote de chasse il a été leader de la patrouille de France il a lui aussi lors d'une de ses missions croisé la route d'un ovni et enfin mon invité principal, le journaliste Bernard Toinelle, bonsoir vous avez été rédacteur en chef des hors-série du magazine VSD vous êtes l'auteur de deux livres le premier paru en 2003 aux éditions Michel Laffont qui s'intitule Objet volant non identifié un autre livre publié la même année qui s'intitule 100 ans d'aviation vous êtes rédacteur en chef du magazine Sci-Fi Sci-Fi la chaîne télé consacrée à la science-fiction spécialiste du monde aéronautique et faut-il le préciser le seul journaliste français présent à Washington lors de ce fameux congrès qui s'est déroulé le 12 novembre dernier vous vivez à Los Angeles depuis quelques années et ce soir vous êtes en direct avec nous depuis donc les Etats-Unis alors Bernard Toinelle, une première question avec une réponse rapide histoire d'introduire le sujet et que l'on commence à vous découvrir est-ce par le biais de votre passion pour l'aéronautique, l'aviation que vous en êtes venu tout naturellement à vous intéresser aux ovnis ? parfaitement, c'est tout à fait ce qui m'est arrivé au bout de 25 ans de reportages et de missions avec les équipages civils et militaires il est évident que j'ai tissé des liens particuliers avec les équipages, avec les pilotes et ce sont eux qui m'ont amené à m'intéresser de plus près au phénomène des objets volants non identifiés alors Bernard Toinelle, vous allez être mon invité principal durant les deux heures de cette émission sur Sud Radio et vont se succéder à l'antenne donc je l'ai dit tout à l'heure James Fox, le commandant Jean-Charles Duboc, le colonel Jacques Crin dans quelques instants nous allons reprendre le cours de cette émission le temps juste pour moi de vous dire que vous pouvez réagir par SMS vous tapez sur votre portable le mot Sud, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200 je serai votre porte-parole Bernard Toinelle, pour que l'on puisse comprendre, poser le décor de cette émission pourquoi est-ce que ce congrès qui s'est déroulé le 12 novembre dernier à Washington est-il important dans le cadre de l'étude du phénomène OVNI ? écoutez c'est un élément fondateur à la communication et surtout à rendre le phénomène OVNI crédible et sortir de l'ornière du ridicule dans lequel il reposait jusqu'à présent et je crois que l'événement qui a été créé par James Fox a fait le tour du monde et je crois que le résultat a dépassé ses espérances, il vous le dira lui-même je crois que c'est un événement qui est important parce que ça va permettre de remettre les choses à leur place et de sortir du folklore dans lequel le phénomène était figé depuis des dizaines d'années vous attaquez très fort je crois qu'il faut dire la vérité Bernard Toinelle, ce congrès a eu et continue à avoir un retentissement international grâce également à la qualité de ses intervenants 14 intervenants seulement diront certains mais quand même de grande qualité écoutez c'est une première mondiale parce que je crois qu'on n'avait jamais rassemblé autant de témoins crédibles et des officiers, des scientifiques d'abord en si peu de temps il faut quand même aussi lever son chapeau à James Fox parce qu'il a fait ça dans un temps record et je crois que cette conférence plutôt qu'au congrès cette conférence a été bien sûr a étonné tout le monde a pris de court pas mal de journalistes qui je crois je ne dis pas qu'ils ont retourné leur veste mais ils ont pris surtout conscience de l'impact et du sérieux du phénomène et c'est ça qui est important et c'est ça je crois la première mission de cette conférence et là je crois que James Fox et son équipe ont réussi gagnant-gagnant Bernard Toinelle, exercice difficile avant de recevoir notre premier invité présentez-nous James Fox James Fox, je pense c'est un producteur de San Francisco de documentaire il a énormément de talent je dirais il a surtout un talent éclectique c'est-à-dire qu'il peut aussi bien tenir la caméra organiser demain de maître une conférence enfin il est vraiment je dirais polyvalent il a un talent de diplomate qui est à mon avis hors normes et d'organisateur ça je crois que tout le monde l'amour sur ce plan-là il a surtout réussi ce tour de force de faire cette conférence qui a eu un impact mondial je ne peux pas vous dire plus si vous voulez sur James qu'il a réalisé plusieurs documentaires concernant les ovnis notamment Out of the Blue qui est véritablement je dirais sa dernière production et au-delà de cela il a surtout je pense et là je le dis parce que je le pense très sincèrement un brillant avenir devant lui bien alors nous avons le plaisir bien qu'il soit en vacances au Bahamas d'accueillir James Fox qui n'a pas hésité à réduire ses vacances d'un petit quart d'heure pour être avec nous James Fox bonsoir bonsoir et merci beaucoup pour être invité ça me plaît beaucoup et bien écoutez c'est avec grand plaisir c'est un honneur de vous recevoir dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio James Fox une première question parce que c'est ça qui a dû être votre motivation pour créer cette conférence quel est le message que vous avez voulu faire passer et à qui en organisant justement cette conférence de Washington je voulais excusez-moi d'abord je vais vous dire je ne suis pas français donc je vais vous parler en français mais doucement d'accord et vous parlez très bien français je voulais simplement que les gens surtout les médias sachent que les ovnis sont vrais et que ça se passe partout au monde et je voulais je voulais simplement trouver les plus les officiels de gouvernement et militaires les plus crédibles que possible pour pour le faire et ce que m'a tourné beaucoup surtout avec CNN c'est que pour la première fois j'ai vu j'ai vu un changement d'acceptance de peut-être les ovnis sont vrais et peut-être ça change le comment on dit Bernard comme j'étais avec Larry King pour Larry King live avec CNN et il est très bien connu ici aux Etats-Unis et normalement ils ne gaspillent pas leur temps avec les ovnis mais pour la première fois ils m'avaient dit je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et je les vois aux yeux on disait peut-être on était on était trompés par les militaires par les gouvernements est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ah oui tout à fait James Fox c'est très très clair franchement j'aimerais parler américain comme vous vous parlez français blague à part votre français est excellent ne vous inquiétez pas merci beaucoup je crois pas mais bon je confirme hein Bernard vous trouvez aussi absolument nous sommes d'accord je me permets d'ouvrir une parenthèse pour signaler la prouesse technique de Sud Radio parce que c'est pas rien quand même Bernard Toinelle est en direct avec nous depuis Los Angeles et puis James Fox est en vacances au Bahamas et moi je suis à Toulouse dans le sud de la France c'est pas mal quand même comme conversation pour parler de manière internationale d'ufologie c'est incroyable James Fox donc est-ce qu'on peut dire c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire maintenant il faudra peut-être attendre encore un petit peu mais est-ce qu'on peut dire que le but que vous étiez fixé en organisant cette conférence à Washington est en train d'être atteint est-ce que vous y êtes arrivé oui sans doute ça c'est le but et il y a un mouvement qui commence on le sent on l'a senti Bernard quand on était en Washington D.C. vous avez vu les médias qui étaient là on disait oh là là je crois que quelque chose vraiment qui se passe et tout le monde sont derrière ce mouvement avec nous et je crois que le but sera comme la France qui est plus ouvert de ce qui se passe partout au monde donc oui je crois que oui James Fox quelle est votre opinion personnelle puisque vous avez réalisé des documentaires sur les OVNI dont le dernier s'intitule Out of the Blue quelle est votre opinion personnelle sur le dossier OVNI je veux dire votre hypothèse ok bon je crois je peux dire simplement qu'il y a un phénomène qui se passe qui est vrai les objets de vrai comment on dit les objets comment on dit Bernard craft actual craft les appareils volants oui c'est ça des Aero 9 qui 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 volent partout sur l'intelligence et que ce n'est pas nous ça je peux dire simplement comment on dit excusez-moi non mais simplement dire que je prends en position conservative on disait simplement que les ovnis existent les ovnis sont quelque chose de volant et sur l'intelligence oui est-ce que ça je comprends votre votre hypothèse elle est basée j'imagine sur une étude profonde du dossier OVNI donc pour vous le phénomène OVNI existe et réelle ce sont ce sont des aéronefs qui volent qui sont dotés d'intelligence ou manipulés par une intelligence en tout cas ça c'est certain est-ce que vous-même James Fox avez été personnellement témoin d'une observation d'OVNI oui en fait il y a 15 ans j'étais au milieu de nulle part en fait avec 5 personnes et en vidéocamera aussi j'ai vu quelque chose qui n'avait pas d'ail qui faisait pas de bruit vraiment comment comment on dit soucoupe volante avec 5 personnes dès que je suis revenu chez moi et mon village et tout on disait j'ai vu un soucoupe volante tout le monde même ma famille m'avait dit que j'étais fou oui et je me suis je me disais mais pourquoi si ma famille ne me croit pas imaginez-vous les autres donc c'était vraiment quelque chose j'ai vu quelque chose j'étais un témoin de quelque chose j'ai même filmé ce truc et je ne pouvais pas parler de ce sujet de mon expérience avec quelqu'un d'autre enfin avec personne et ça c'était vraiment ça m'énervait beaucoup en fait et c'est c'est pour ça que que j'ai 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 fait j'avais fait beaucoup de recherches parce que je savais très bien que c'était quelque chose de vrai James Fox comment avez-vous sur quels critères avez-vous choisi les 14 conférenciers pour cet événement de Washington on avait cherché les témoins seulement les officiels de militaires et de gouvernements de position haut le plus haut que possible et c'est pour ça que on était c'était vraiment précisément choisi c'était pas arbitraire comme on dit c'était vraiment on cherchait les meilleurs témoins du monde et pour la suite de cet événement est-ce que on a bien compris que ça va changer le regard des médias sur le phénomène OVNI les médias vont commencer à se dire bah tiens finalement il y a quelque chose à creuser il y a quelque chose à découvrir mais vis-à-vis des différents gouvernements à votre avis qu'est-ce que ça peut créer j'espère que ça va créer une atmosphère d'information d'échange internationale entre les gouvernements j'espère que ça va aider ce procès est-ce que vous pensez que le gouvernement américain met tout en oeuvre pour essayer d'aborder le dossier OVNI de manière la plus sérieuse possible et la plus objective possible j'imagine Bernard qu'est-ce que tu penses de ça en fait tu crois en fait que le gouvernement américain c'est beaucoup plus que les autres il sait pas beaucoup plus que les autres il a peur je pense de perdre de la crédibilité vis-à-vis si tu veux des décideurs les militaires ne veulent pas être mis à défaut ils veulent pas être si tu veux ils sont fragilisés parce que c'est quand même si tu veux il faut bien comprendre la véritable raison du secret aux Etats-Unis si on peut parler de secret on y reviendra plus tard avec Louis Benedi je crois qu'effectivement c'est quelque part un aveu d'impuissance quand on a des engins inconnus qui se baladent dans le ciel c'est quelque part quelque chose qu'on ne peut pas contrôler or les militaires sont censés être là pour tout contrôler et c'est là le problème vous pensez Bernard Toinelle James Fox que c'est là effectivement qu'il y a le nœud du problème c'est-à-dire que si l'armée américaine avoue son impuissance face à ces engins qui violent l'espace aérien américain ce serait reconnaître un état de faiblesse oui en fait moi j'ai posé cette question là plusieurs fois aux militaires et le gouvernement avec qui j'ai parlé pourquoi on ne dit pas la vérité pourquoi c'est un secret ils m'ont expliqué c'est tellement difficile pour les militaires qui 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 doit avoir contrôle du ciel et qui qui n'a pas de contrôle du ciel de dire ça excusez-nous mais on est bien désolé il y a des objets volants non identifiés qui qui volent 10 000 plus fois rapidement que nous et oui c'est quelque chose de difficile à expliquer aux gens quoi oui james fox je vous ai demandé votre hypothèse tout à l'heure concernant le dossier ovni vous m'avez répondu avec ce que l'on sait actuellement de manière tangible c'est à dire que ce phénomène existe qu'il vole avec des capacités de mouvement dans le ciel qui n'existe pas sur terre qu'on ne sait pas faire du moins que ça a l'air doué d'intelligence mais qui dit doué d'intelligence là je vous pousse au bout de votre raisonnement vous pensez quoi mais là c'est votre conviction personnelle absolument pas étayée par des preuves évidemment mais votre conviction personnelle ça veut dire quoi ça veut dire que ça vient d'une puissance sur terre qui a quelque chose d'extraordinaire ou ça vient franchement d'ailleurs que sur terre j'en ai vraiment sérieusement ça m'a force de spéculer exactement l'origine de ces objets cet objet je ne sais pas peut-être c'est notre dimension peut-être ça vient d'une autre galaxie ou bien je ne sais pas mais vraiment je ne sais pas mais c'est c'est presque mon clair que ça ne vient pas d'ici donc ça veut dire que ça doit être ailleurs voilà James Fox à titre de conclusion une dernière question avant de vous remercier de nous avoir accordé un petit peu de votre temps vous organisez une prochaine conférence dans deux mois en fait on va faire quelque chose deux trois fois plus grande que la dernière je ne sais pas exactement la date et je ne sais pas exactement l'endroit mais ça va être grand et ça va se passer en même temps que ce film avec on travaille peut-être entre trois et cinq mois et on va comment on va on avait déjà commencé à organiser cette coupe mais enfin on parlait un petit peu et il y a des gens au gouvernement maintenant qui va nous aider magnifique vous nous tenez au courant James Fox comme on dit on a quelque chose de plus à balancer c'est le commencement de ce mouvement et il y a beaucoup de gens qui sont derrière nous maintenant et on va vraiment on va on va continuer bien écoutez c'est un scoop que vous nous avez donné d'ici trois à cinq mois un événement trois à quatre fois plus important que celui de la conférence de Washington c'est noté on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour en parler si vous le voulez bien absolument absolument je veux bien bien merci beaucoup James Fox et bonnes vacances merci beaucoup je vais plonger dans quelques minutes je suis sûr merci à vous aussi Bernard Tounel parce que c'est grâce à vous qu'on a pu avoir quand même James Fox au bout du fil durant ces quelques instants vous aviez connaissance avant de faire une première pause dans cette émission et de recevoir notre second invité le connel Jacques Cris vous aviez eu connaissance de cet événement qui a l'air d'être énorme que James Fox est en train de préparer pour dans trois à cinq mois écoutez j'en avais des rumeurs j'en avais des avis mais non là il vous a dit véritablement une exclusivité parce que là je crois qu'il vous a annoncé des choses qu'il a d'ailleurs annoncé nulle part il s'exprime extrêmement très peu je crois que c'est la première fois qu'il s'exprime sur un média français donc je crois que écoutez moi j'ai écouté religieusement comme vous les informations qu'il a données et je veux dire que ça correspond parfaitement effectivement avec des informations que j'avais déjà génial écoutez ce sera l'occasion de se retrouver à l'antenne Bernard Toinelle une pause une première pause dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et ensuite nous parlerons d'un rapport français que vous avez suivi de très très près on parlera du rapport Cometta et puis vous nous en direz un petit peu ce que vous en pensez et on recevra notre deuxième invité le colonel Jacques Crine à tout de suite Sud Radio les aventuriers de l'étrange retour dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec mon invité le journaliste Bernard Toinelle Bernard Toinelle encore on en parlait pendant la pause publicitaire l'immense plaisir d'avoir écouté James Fox et puis surtout le scoop qu'il a eu la gentillesse de nous livrer mais avec vous j'ai envie de revenir un petit peu en arrière sur votre carrière si vous le voulez bien Bernard Toinelle et nous parler un petit peu des hors-série VSD dont je vous rappelle que vous étiez le rédacteur en chef des hors-série que vous avez consacré aux OVNI et notamment le rapport Cometta d'abord qu'est-ce que c'était qui était et qu'est-ce que ça a donné on va commencer par la définition le rapport Cometta qu'est-ce que c'était alors le rapport Cometta c'était un papier blanc ce n'est pas du tout un rapport officiel qui avait été donné par des anciens auditeurs de l'institut des hautes études de la défense nationale des grandes pointures donc il y avait un vice-amiral je crois il me semble me souvenir ça nous était quand même du genre très très haut gradé général Lorlin de l'armée de l'air il y avait Christian Marchal si vous voulez de la marine enfin il y avait énormément de comment dirais-je de 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 grandes pointures il y avait à peu près 14 pointures pour ceux qui s'étaient nommés malheureusement il y avait quand même quelques personnes dont l'un des auteurs principaux du rapport qui n'ont jamais voulu apparaître au grand jour d'accord et ça ça ne diminuait en rien si vous voulez leur qualité tout à fait et alors si je me souviens bien ce rapport avait été commandité par le président de la république et son premier ministre à l'époque autrement dit Jacques Chirac et Lionel Jospin oui il n'avait pas été commandité c'était une initiative donc de ses auditeurs et ils avaient je dirais remis ce papier blanc et la synthèse de ce rapport en main propre auprès du premier ministre de l'époque qui était Lionel Jospin je crois que c'était en avril 1999 si ma mémoire est bonne et remis je crois par courrier à l'Elysée oui alors ce rapport cométa dont vous nous avez cité qui y participait concernait évidemment l'étude du phénomène ovni et on y reviendra bien entendu plus en détail tout à l'heure mais quelles ont été leurs conclusions à la suite de cette étude écoutez c'est un peu la même conclusion que nous a expliqué précédemment John Fox c'est à dire que bon d'abord il ne faut pas sourire du problème des ovnis donc le rendre je dirais perceptible à l'étude scientifique et non pas au folklore habituel il faut le prendre en sérieux donc voilà il faut le prendre en sérieux pour parce que ces engins d'abord inconnus et c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué James Fox aux performances de vol avec je dirais des des qualités des évolutions qui ne sont pas reproductibles par notre technologie et surtout également une présentation du phénomène qui n'est pas toujours répercutée par les pilotes par crainte du ridicule et qui ne veut pas s'exprimer pour des raisons diverses et variées qui peut d'une certaine manière briser leur carrière avec leur carrière professionnelle voilà tout à fait voilà alors c'est ça qui est alors je dirais l'autre conclusion c'est l'hypothèse de leur origine alors l'hypothèse est clairement annoncée par le je dirais les signataires du rapport comme état cette hypothèse est pour eux extraterrestre il n'y a pas d'autres d'autres explications mais c'est franchement audacieux quand même comme prise de position oui alors c'est étayé surtout par des éléments qui sont également discutables notamment la fameuse affaire de Rosswell et la prise de conscience des militaires américains dès 1947 c'est un peu je dirais la base sur laquelle se repose justement le rapport comme état et ça c'est je dirais ce n'est pas prouvé mais bon si elle l'était elle est grosse de conséquence c'est un peu en fait la première conclusion la grosse conclusion du rapport la deuxième je dirais le deuxième élément de cette conclusion c'est la vigilance c'est à dire qu'en fin de compte il faut surveiller ce phénomène il faut surveiller les qu'est-ce que ce phénomène peut apporter est-ce que c'est un phénomène hostile bon il n'est pas qualifié en tant que tel mais il faut quand même observer ça de très près et essayer de rendre de cela le plus crédit possible sans pour autant générer une panique médiatique etc et une autre recommandation qui est je dirais émise par le cométa c'est surtout d'informer et c'est en cela l'essence même du rapport d'informer les politiques les militaires et puis tous les gens qui ont en fait les rangs de pouvoir ainsi que les pilotes parce qu'on considère si vous voulez et ça je crois que Jacqueline va pouvoir vous l'expliquer ça peut constituer si vous voulez quand même un problème de sécurité aérienne c'est ce qui aurait été d'ailleurs explicité par les panélistes lors du congrès de Washington du 12 novembre la sécurité aérienne c'est quelque chose qui peut être des risques de collision ou un risque et ça c'est quelque chose qui est un peu oublié à l'heure actuelle un risque de distraction si vous avez un pilote en phase critique de vol comme la phase de décollage ou d'atterrissage dont la tension est distraite par un de ces engins ça peut on vient dire évidemment mais ça peut engendrer une catastrophe ça peut engendrer un accident Bernard Toinelle la suite finalement qu'est-ce que ça a donné ce rapport comme état qui est sorti dans le milieu des années 90 d'une part ça a été très mal interprété sur le plan médiatique donc on a tout de suite vu les faibles les faibles retours d'informations qu'il y a eu dans la presse on a eu surtout une option qui était de ridiculiser le rapport comme état et puis dans un deuxième temps il y a eu quand même des aspects positifs à long terme et l'aspect positif que moi j'en tirerais c'est surtout le fait qu'on ait reformé le CEPRA c'est-à-dire le fameux service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique au CNES on ait pu le reformer en GIPAN avec un comité de pilotage pluridisciplinaire bien alors nous y reviendrons tout à l'heure plus en détail mais pour l'heure je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Los Angeles nous allons accueillir le colonel Jacques Rine qui lui est dans la région parisienne colonel bonsoir bonsoir alors je rappelle que vous êtes pilote de chasse à la retraite vous avez été entre autres leader solo de la patrouille de France vous avez piloté ce que j'appellerais moi dans mon jargon puisque je ne suis absolument pas un grand connaisseur en aéronautique des gros avions et tout ce qui vole en règle générale vous avez vécu colonel Jacques Rine quelque chose d'extrêmement particulier et qui a je suppose dû vous marquer ça s'est passé un 23 septembre 1975 aux alentours de 23 heures est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits oui alors ça me marque encore si vous voulez dans la mesure où c'est un souvenir qui reste étonnant dans ma conscience alors nous étions en entraînement l'interception de nuit avec deux Mirage 3 ça consistait ça consistait à s'entraîner avec les ralards de bord donc alternativement un pilote faisait de chasseur l'autre faisait la cible le target on était guidé au sol par des ralards militaires on s'écartait d'une centaine de kilomètres et alternativement l'un a été amené sur l'autre pour faire sa phase de tir radar et après une interception rapprochée pour ce qu'on appelait une identification et la première présentation je pense que je devais le target et là à un moment dans la phase terminale je vois quelque chose pour moi c'était un avion c'était disons un fuselage très éclairé qui me pose dans le secteur visuel et dans le secteur de manœuvre et je sursaute évidemment et j'appelle le contrôle au sol je lui demande dis donc dis donc dis donc il y a un avion de ligne qui passe ou il y a quelque chose on va être en cas de collision c'est pas normal et le radar me dit non moi il n'y a rien sur mon scope c'est quand même suffisamment gros je le vois bien ça ressemblait effectivement à un fuselage d'un avion la chose étonnante c'est que je suis rapproché il y avait un étairage de l'intérieur il y avait des gens de hublot et l'étairage était très intense et là mon équipier est arrivé en phase terminale à une dizaine de kilomètres et je lui demande s'il voit le phénomène il me dit bien sûr je vois ça très bien je vois très bien que c'est entre nous et ça nous inquiète un peu parce que d'abord ça nous inquiète sur le plan de la circulation aérienne et deuxièmement ça nous inquiète parce que le radar au sol ne le signalait pas et puis trois ans ça nous inquiète en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc là et alors on fait à mesure que alors c'était bon en gros c'était ça semblait voler parallèlement avec nous un peu en patrouille lâche en état d'observation on avait pas l'impression que c'était hostile il faut savoir également que la nuit les choses les perceptions visuelles sont souvent erronées donc on a du mal à savoir si c'est gros si c'est petit si c'est loin si c'est près et toujours est-il qu'il y a un moment on commence à voir ça très gros et très près je reconfirme mon radar au sol s'il y avait un contact il me dit non j'ai rien bon en épisode de chasse on fait la poignée du ciel post-combustion et boum on pense dessus pour l'intercepter et au moment où nous on devenait peut-être menaçant pour lui ça part à la vitesse de l'éclair mais vraiment à la vitesse de l'éclair c'est-à-dire de l'accélération zéro en une seconde ça disparaît ça disparaît comme je dirais vous savez je dirais un petit rand dans l'atmosphère donc on a l'éclair bon ok alors on reste on se rassemble nous on se rassemble on rappelle le radar au sol et puis c'est pas possible nous on a vu on a vu quelque chose qui est absolument étonnant qui est en observation sur nous pour l'intercepter ça disparaît à l'espace d'un éclair c'était le mot quoi tous ça passait d'une accélération due par rapport à nous à la disparition ça vous a laissé sur place comme l'on dit ah bah carrément je peux vous dire qu'on était comme les deux Dupont dans l'endroit en disant qu'est-ce qu'on fout à Rémi en gros c'était ça bon bah après ça disparaît ça disparaît on recommence les artistes parce que bon à l'époque on était aussi sensibilisés sur l'économie des choses on se donc le radar de sol nous récarte nous représente là j'étais chasseur et écoutez dans les je dirais dans les 15 derniers notiques je revois cette chose là se pointer sortant de nulle part sur mon équipier en manœuvre lâche avec la même chose le même phénomène comme un truc entre nous deux qui se baladait entre nous deux tranquille en observation je recommence au radar au sol j'écoutais de faire quelque chose de passer sur sur discrimination sur ce que vous voulez et moi écoutez les gars j'ai rien j'ai rien alors en volant on met un peu de de la combustion et là du coup là on va l'avoir et pareil on arrive à une distance je ne peux pas s'y créer mais je dis relativement prêt et ça redisparait en un éclair je veux dire exactement comme j'ai dit que vous êtes en avion à hélice 39-40 et que vous allez l'intercepter maintenant à rafale et encore non ça ne disparaît pas aussi vite donc ça s'est encore cette fois et ça a dû arriver trois fois trois fois la belle chose s'est représentée le même phénomène s'est représenté bon après il a fallu rentrer parce qu'on n'a plus assez de pétrole alors c'est vrai qu'on restait un peu sur l'écoute je veux dire moi et encore à l'époque actuelle je n'ai pas d'explication si vous voulez dans ma culture aéronautique j'ai vu pas mal de choses j'ai vu pas mal de prototypes on a vu beaucoup de choses je n'ai pas d'explication technique et réelle il n'y a rien encore à notre époque qui se balade comme ça effectivement comme disait Bernard c'est qu'à l'époque c'était la guerre froide quand on voyait des phénomènes comme ça les russes si c'était les russes qui voyaient pensaient que c'était l'américain qui avait trouvé quelque chose si c'était les américains qui voulaient essayer pensaient que c'était les russes qui avaient trouvé le secret de la production inter-bipr et puis en France on disait tiens c'est les autres si c'est quelque chose alors avec nous au équipier on dit bon qu'est-ce qu'on fait j'ai dit petit pas on va la fermer parce qu'il y a deux solutions on est mis au secret et là on est dans la merde on n'est pas prêt d'envoler ou on va chez l'opsy et on est aussi dans la merde on n'est pas prêt d'envoler donc on a mis ça on a gardé ça pour nous c'est ce qui se faisait un peu à l'époque et c'est vrai que devant ce genre de choses il y a toujours cette attitude actuelle moi ça m'est arrivé de refaire d'une édition et je me rappelle très bien la gouvernement de mon fiston un jour qui m'a vu passer sur l'émission m'a dit ça y est le secret vous avez fumé de la moquette donc ça c'est une première attitude populaire mais la deuxième c'est que si vous en discutez des fois dans des milieux le soir etc il y a plein de gens qui ont des observations à vous rapporter oui mais alors justement colonel Jacques Crin enfin je veux dire vous avez évolué durant plusieurs années dans un milieu de pilote de chasse de pilote de ligne de pilote tout court d'ailleurs j'imagine que lorsqu'on discute on se raconte les différentes expériences vous avez peut-être croisé des pilotes qui ont vécu ce même type d'observation ou d'autres types d'observation d'autres types d'observation je veux dire moi j'ai une dizaine de collègues qui m'ont dit écoute Jacques on est d'accord avec toi moi tel endroit à telle date j'ai vu telle chose alors il y a des choses différentes c'est que certaines choses ont été on dirait détectées par les ralas rossos il y avait une trace qui était détectable et beaucoup d'autres il n'y avait rien alors ce qu'il faut voir aussi c'est que si vous voulez les observations il y en a Bernard Tenin je crois que les américains ont gardé de côté 160 ou 180 observations qui gardent sur le coude en disant bon pour le moment on ne sait pas faire mais c'est intéressant on verra la suite des événements des connaissances qui vont venir il y a quand même bon moi j'ai des généraux de mes collègues qui ont vu j'ai des camarades pilotes de ligne qui ont vu et ça reste alors le problème c'est un problème aussi qui devient émotionnel et affectif c'est que enfin en ce qui concerne c'est que d'abord moi je me suis fait un peu balader le jour où j'ai commencé on va donner toutes les explications rationnelles possibles en disant oui c'est une hallucination etc etc moi je vais en l'écouter on était deux bon on était deux cerveaux quand même on était dans deux avions différents et on l'a vu trois fois de suite bon moi ce qui me permet de dire je n'ai pas d'explication à donner mais l'observation que j'ai vue elle est comme ça maintenant le jour on me dit écoutez c'était ce que vous voulez bon ok je ne me dérange pas du tout alors après il y a le phénomène je dirais personnel et interpersonnel c'est que pour OVNI ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est un objet volant non identifié donc moi c'est bien un objet volant non identifié que j'ai vu bon je n'ai pas identifié j'ai regardé je peux le décrire c'était disons une forme de fuselage ou de cigare assez énorme avec des hublots enfin une dizaine c'est le pourtour et surtout moi ce qui m'avait frappé c'est qu'il y avait une lumière à l'intérieur qui se dégageait de l'intérieur de ce volume c'est que c'était une lumière et intense je dirais presque la lumière éclatante compris dans certains films d'anticipation où c'est avant la mort il n'y a pas une lumière extraordinaire et pas de traces de combustion de réacteur des choses comme ça rien rien je vais vous dire ça vous apparaissait sous les yeux et ça disparaissait dans la seconde alors l'accélération quand même ça partait je veux dire c'est comme une bouche que vous cherchez à attraper vous voyez quelque part pour prendre un truc un peu génial alors bon il y a une chose j'ai voulu en identifier alors après maintenant c'est plein de vues humains je dirais ça peut devenir une croyance bon qu'est-ce qu'il y a derrière ça alors est-ce qu'il y a quelque part dans notre planète des mecs qui ont trouvé un truc scientifique qui s'en sont la propulsion cosmique ou ce qu'on veut ou alors bon il y a la troisième dimension il y a la quatrième dimension c'est une autre planète c'est des mecs qui sont qui viennent de nous observer et tout est possible toutes les théories je dirais toute l'imagination humaine toutes les intuitions ont été mises là-dessus alors le colonel dit qu'il n'est pas très très orienté là-dessus mon avis il a eu le pire un peu le tour de toutes les possibilités envisageables mais ce qui m'intéresse là en l'occurrence ce colonel Jacques Créine c'est votre analyse en tant que pilote de chasse à votre connaissance il n'existe rien sur notre planète enfin du moins à votre connaissance qui soit capable de telles performances aéronautiques absolument et j'en suis encore là bon c'est pas tout dans la vie ce que je veux dire que c'est ce que je disais c'est que précédemment c'est que ça me tourlépine encore sous les temps en temps bon évidemment je me prête à y penser et c'est que dans ma culture aéronautique à travers tout ce que j'ai pu faire comme avion de chasse comme avion rapide enfin bon l'avion de chasse je suis bien mal allé piloter moi en Russie d'ailleurs avec Bernard Twanel on a quand même vu on a quand même fait face à des avions qui sont un peu je dirais presque parce que la guerre des étoiles quand vous voyez un Sukhoi 30 ou un Sukhoi 27 ou un 1029 ou un Rafale maintenant ou des avions qui sont hyper ou un F-18 chez les américains enfin tous qui sont comme grosses machines c'est quand même des choses bon on sait on sait même à SR-71 on connait l'enveloppe de performance que ça présente bon et c'est absolument ce qui se fait de mieux c'est que la dernière formule 1 vous savez ce qu'il est capable de faire en temps sur un circuit et si un jour vous avez un mec qui vous regardez sur le bord de la piste et là où un Schumacher tourne en 2 minutes 30 et qui vous fait ça en 10 secondes il me dit tiens il y a quelque chose quand même oui il y a un bug il y a un bug bon je veux dire je me mets au niveau du brave du brave du brave humain pragmatique il dit là bon le champion il va se dire attendez moi je suis dans un avion ou je suis dans une voiture qui tourne en temps et ça m'éclame et je n'aime pas qu'on doit repasser donc si vous voulez pour répondre à votre question c'est exactement ça c'est qu'actuellement moi en ce qui me concerne je n'ai pas la science infuse générale mais je veux dire je n'ai pas encore trouvé dans tous les progrès dans l'air et cosmos dans les salles aeronautiques que je fréquente etc d'engins qui soient capables d'avoir la performance que j'ai observée ouais mais votre analyse maintenant d'accord en tant que pilote de chasse vous nous dites et on l'a bien compris là je ne sais pas ce que c'est c'est un engin qui m'a laissé sur place et même encore actuellement ça ça s'est passé en 75 même encore actuellement il n'y a aucun avion qui vole qui soit capable de telle performance donc vous vous y avez réfléchi je suppose que ça a dû vous triturer le cerveau pendant un certain nombre d'années ah puis encore oui je regarde les dernières découvertes qu'on puisse faire en méthode de propulsion ou de déplacement oui alors justement votre conviction personnelle c'est quoi même si elle n'est appuyée sur aucune preuve tangible évidemment ma conviction bon pour mon explication je vais vous dire je suis un peu comme je vais dans la double cerveau je suis un peu comme l'enfant par moment en me disant au cas où ça serait on va dire les extraterrestres au cas où ça serait des consciences supérieures ou ça serait quelque chose dans la galaxie qui serait quelques années d'avant sur nous je me dis pourquoi pas alors là je l'emberge comme le gamin qui rêve au petit au petit oui tout à fait au petit bonhomme vert qui va lui aussi lui amener des connaissances et puis d'autre côté je me dis bon je me dis bon je me dis bon je dis j'en sais rien c'est comme la croyance le croyant en Jésus ou dans une religion si vous y croyez fortement ça peut vous aider et puis il y a ceux qui croient exactement le contraire mais la croyance en fait c'est la même la force est la même elles sont simplement paradoxales bon alors moi je suis dans dans l'état dans l'expectative je veux dire pourquoi pas ça ferait d'ailleurs ça me ferait bien plaisir oui j'imagine un jour on me dit écoute ou alors je suis visité par ça serait marrant entre un combattant un mec qui vient un jour un bonhomme vert qui vient de voir chez moi qui me dit vous rappelez cette soirée là c'est moi je serais lâchement content c'est moi qui vous ai mis un vent voilà c'est moi qui vous ai mis qui vous fait puper voilà ça serait lâchement content mais je pense que l'attitude intelligente c'est ce qui se passe pour beaucoup de scientifiques où il y a eu effectivement on a eu on a eu le cométaire on a eu le CEFRA on a eu des organismes américains moi j'ai même été contacté par des des associations qui cherchent ça très très vous savez c'est comme les gens qui recherchent les bruits dans l'espace et les messages dans l'espace donc je dis il faut continuer il faut continuer pourquoi pas ça est aussi stupide dans mon point de vue il est aussi stupide de dire non moi j'ai eu des cerveaux forts des mentalités qui m'ont tout expliqué que j'étais un bourrin et que tout simplement c'était explicable parce que c'était des signaux de fumée qui faisaient des années en 1714 j'en sais rien et puis ils croirent complètement en disant bon c'est forcément c'est forcément les habitants de la planète de la chose vous voyez alors ce qui est intéressant dans notre culture c'est que nous on va découvrir l'espace des efforts bon on va amener la paix et puis dans nos romans à nous et dans notre culture c'est que les gens qui viennent de l'espace viennent nous bouffer en général c'est des envahisseurs alors c'est assez marrant aussi dans l'inconscient humain bon maintenant la réponse c'est que moi je suis dans l'expectative tout à fait bienveillante et ouverte et c'est vrai que vraiment si on me disait écoute d'abord on a trouvé une explication alors c'est une explication scientifique au niveau de la terre au niveau de nos connaissances je dirais merde bah tant pis je suis un peu déçu et puis on me dit attendez alors là ça y est on a une ouverture sur l'espace sur une autre dimension sur un autre esprit sur l'autre tout ce qu'on peut imaginer bravo Bernard Toinelle vous êtes dans le même état d'esprit ? totalement alors là 100% je crois qu'il n'y a pas une virgule une ponctuation pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Jacques ouais merci en tout cas colonel Jacques Rine de nous avoir accordé un petit peu de votre temps et puis bah écoutez à très bientôt dans les sur les antennes de Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange si jamais il vous arrive d'avoir une information qui est intéressante via Bernard Toinelle ou en me contactant directement vous serez le bienvenu ça sera un plaisir merci colonel à bientôt au revoir Bernard Toinelle une pause à nouveau et on va revenir au rapport cométa un petit peu plus en détail et puis tout à l'heure un petit peu plus tard dans l'émission on aura le plaisir de recevoir le commandant Jean-Charles Duboc qui lui était présent à la conférence de Washington et qui a fait une communication c'est un commandant de bord civil qui a vécu une observation d'OVNI tout à fait intéressante à tout à l'heure Bernard Toinelle à tout à l'heure Sud Radio les aventuriers de l'étrange les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec le dossier OVNI ce soir beaucoup d'invités nous profitons de cette conférence qui a eu lieu le 12 novembre dernier à Washington pour réouvrir ce dossier avec vous l'avez entendu en début d'émission James Fox qui est producteur qui a réalisé des documentaires sur les OVNI et qui a été l'organisateur de cette conférence avec 14 conférenciers nous avons reçu à l'instant le colonel Jacques Crin qui a vécu quand même une expérience d'observation d'OVNI assez étonnante en 75 et tout ceci toutes ces invités grâce à Bernard Toinelle qui est en direct avec nous depuis les Etats-Unis depuis Los Angeles alors Bernard Toinelle si vous le voulez bien revenons au rapport Cométa dont nous avons parlé un petit peu tout à l'heure avant de recevoir le colonel Jacques Crin qu'est-ce qu'ils ont préconisé parce que je suppose que toutes ces têtes pensantes qui se sont réunies tous ces hauts gradés parmi les plus hauts que comptent les différents corps d'armée française ils ont produit des recommandations quelles ont été ces recommandations ? les recommandations principales de ce rapport c'est surtout d'informer les décideurs à tout niveau les militaires les politiques le gouvernement surtout les pilotes pour ce que je vous avais dit précédemment les problèmes de sécurité aérienne les pilotes d'avions d'hélicoptères d'avions de chasse enfin je dirais de tout ce qui constitue notre aviation et de donner des conférences de faire un petit peu ce qu'a fait James Fox c'est à dire de donner des événementiels de délivrer des événementiels pour j'irais prendre conscience que c'est quelque chose qui est sérieux et que ce n'est pas obligatoirement des petits hommes verts ou des farfadets ou des choses sorties d'hallucinations ou de légendes je dirais c'est quelque chose de réel mais on ne sait pas ce que c'est mais par contre il faut informer tous les organismes et on considère que les organismes à finalité militaire sont prioritaires c'est ce qui est expliqué dans le rapport comme état c'est à dire également le service de relations publiques de l'armée et de renforcer alors ça c'est je dirais ce qui a été fait maintenant parce qu'en 1999 on n'en a pas vu les effets métiers mais en revanche aujourd'hui on peut dire que oui on a pris certaines c'est une résolution du rapport comme étant au sérieux on les a appliquées alors Bernard Conell justement parce qu'on l'a bien compris quand le colonel Jacques Crin tout à l'heure nous a raconté son expérience il nous a bien dit avec mon collègue pilote nous étions donc en train de rentrer à la base et on s'est dit tous les deux on la ferme on la boucle parce que sinon on va être une soit mis au secret et on ne volera plus soit on ira chez le psy et on ne volera plus donc est-ce que cet état d'esprit a évolué ? écoutez il est en train d'évoluer ça veut dire que ça n'a pas encore complètement évolué bah non parce que vous avez quand même une dose d'hyper rationalisme si je puis dire dans le milieu de l'aéronautique donc il y a une frange de pilotes qui n'ont rien vu mais qui ne veulent pas qui ne veulent pas concevoir qu'il y ait de telles apparitions de tel phénomène qu'il considère que tout est expliquable et c'est loin d'être le cas et c'est ça le problème et vous allez le voir d'ailleurs avec le commandant du box c'est en train d'évoluer et on est en train au contraire de faire prendre conscience à la population aéronautique qu'il se passe des choses dans le ciel dont il faut tenir compte et qu'il faut rapporter bien évidemment aux autorités sans risque d'aller au médical ou sans risque pour sa carrière c'est déjà je crois un aspect pédagogique mais également pour rassurer je dirais les gens pour dire voilà il se passe des choses ne vous inquiétez pas c'est pas le fait d'une hallucination vous n'avez pas fumé la moquette s'ils ont pu dire vous devez rapporter ces faits et nous nous allons les étudier voilà voilà exactement en gros ce qui a été d'ailleurs préconisé par le rapport commettant en 1999 et puis alors bien évidemment il faut alors c'est la logique c'est-à-dire il fallait renforcer donc les moyens c'est-à-dire le CEPRA bon il n'y avait qu'une seule personne alors on essaye si vous voulez de reformer cet organisme du Centre National d'Études Spatiales et c'est ce qui est en train de se faire actuellement on est en train de mettre surtout à la disposition du public les rapports bien sûr qui ont été éducorés du fait de la loi française mais enfin on commence à mettre en ligne les rapports français les rapports d'enquête toutes les archives oui oui bien sûr oui oui tout à fait et alors là on est dans une phase je dirais un peu transitoire et je dirais que le rapport commettant allait un peu au-delà c'est-à-dire qu'il demandait quand même qu'on prenne en compte la détection des ovnis dans le cadre des systèmes de surveillance de l'espace par exemple c'est un peu alors qu'il faudrait créer une cellule au plus au niveau de l'état ça c'est une chose qui progresse mais ça prend du temps il faut changer les mentalités et ça c'est pas facile depuis 50 ans on vit quand même le phénomène ovni comme un phénomène tabou quelque part c'est vrai Bernard Toinelle l'Europe existe maintenant c'est une réalité autant au niveau sociologique politique économique bien entendu en France nous avons peut-être la particularité les seuls en Europe d'avoir un organisme officiel je veux dire payé par nos impôts par les deniers de l'état qui est accueilli au centre national d'études spatiales qui est présidé par Jacques Patenet actuellement qui s'appelle le GEPAN vous en avez parlé est-ce qu'il ne serait pas judicieux de créer la même structure que le GEPAN mais au niveau européen écoutez ça a déjà été préconisé en son temps dans les années je crois 80 90 ça a été proposé par Jean-Claude Ribes l'astrophysicien Jean-Claude Ribes lui avait demandé à Tullio Reguier qui était rapporteur de la commission à l'époque qui était donc de nationalité belge de pouvoir effectivement créer une espèce de à l'époque c'était le CEPRA une espèce de GEPAN CEPRA européen à l'échelle européenne donc ça avait été malheureusement rejeté d'emblée par notamment la Grande-Bretagne qui avait totalement mais alors ridiculisé au travers des médias je dirais l'hypothèse de constituer une espèce d'organisme à l'échelle européenne alors que au sein du MIT il y avait un monsieur qui a démissionné depuis qui fait autre chose qui s'appelle Nick Pop qui était d'ailleurs à la conférence à Washington et que j'ai eu le plaisir de recevoir dans les aventuriers de l'étrange qui lui ne s'occupait que de ça donc ils avaient déjà l'organisme absolument ben oui tout à fait mais qui relevaient des autorités militaires des ministères de la défense et c'est là où le bas blase c'est que justement le fait si vous voulez de mêler les affaires civiles et militaires à l'échelle européenne ça pose un problème il faut dire de sécurité nationale chacun veut un petit peu conserver ses secrets militaires à lui il n'y a pas encore si vous voulez véritablement de mise en commun on en est quand même au babutiement si vous voulez des coopérations sur le plan militaire mais ça vient mais là je crois que c'était peut-être prématuré à l'époque Bernard Toinelle est-ce que vous pensez comme certains ufologues qui sont plus sur la théorie du complot on nous dit rien on nous cache tout que les gouvernements ne disent pas tout justement dans ce domaine et qu'il y a des gros secrets planqués quelque part je ne sais où écoutez ça c'est un peu c'est la boîte de Pandore la théorie du complot quoi oui la théorie du complot alors écoutez là je vais faire de la publicité d'un livre dont je ne suis pas l'auteur mais par contre je partage pleinement les thèses de l'auteur il s'agit de Pierre Lagrange du sociologue Pierre Lagrange qui a écrit un très bon bouquin qui s'intitule OVNI ce qu'il ne veut pas que vous sachiez écoutez moi je partage pleinement ce qu'explique Pierre Lagrange sur la théorie du complot parce que moi je l'ai vécu je l'ai vécu de l'intérieur et je l'ai vécu à tous les niveaux c'est à dire auprès des ufologues mais également et c'est ça qui est étonnant auprès des officiels oui et là c'est là où j'ai été comme vous avez expliqué j'ai dirigé donc les numéros de VESDRC donc j'étais si vous voulez en pointe de l'information à l'époque et lorsque j'ai j'étais dans la boucle si vous voulez de l'association Cometa lors de la publication du rapport j'ai vu un petit peu ces manœuvres je ne dirais pas manipulation mais ces manœuvres un petit peu bizarres de la part de certains officiels je ne parle pas de tous les officiels fort heureusement mais dans le sens si vous voulez alors à connotation politique c'est évident mais je veux dire par là je ne suis pas certain que ce soit la meilleure méthode pour arriver si vous voulez une coopération internationale par exemple si vous voulez de dire que les américains cachent beaucoup de choses et que finalement en France on a aussi une politique du secret que l'on connaît quand même mais quand vous avez évoqué à l'instant des officiels qui se comportaient de manière bizarre en termes de communication vous entendez quoi par là vous pouvez nous donner un ou deux exemples écoutez je vais être très simple je vais parler lorsque nous avons sorti le rapport comme état en kiosque il n'y a eu aucune conférence de presse des signataires et ça c'était leur volonté propre on ne pouvait pas aller à l'encontre de leur volonté mais François Siegel qui avait donc édité le rapport qu'il avait édité sous la bannière de VSD hors série est sorti en kiosque a été très étonné de cet état de fait c'est en fait on nous donnait un rapport et puis après il n'y avait aucun suivi il n'y avait pas je dirais des explications de texte on aurait bien aimé plutôt avoir le général Letty qui est d'ailleurs toujours le directeur de l'association comme état s'exprimait comme l'ont fait les panélistes si vous voulez lors de la conférence de 12 novembre à Washington c'est ça qu'on aurait voulu voir or il y aurait eu si vous voulez ce document brut de pomme et puis après il n'y a pas eu de suivi du tout vous voulez dire que personne ne voulait se mouiller ? écoutez je crois que c'est un peu la conclusion qu'on peut imaginer parce que c'est vrai que de sortir un rapport et de ne pas le commenter ou de ne pas l'expliciter face aux médias ou le faire je dirais le faire au compte-goutes c'est quelque chose qui est un peu étonnant oui parce que soit finalement si on appuie un rapport qu'on écrit je crois qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on écrit il faut l'assumer il faut l'assumer et puis là on a eu j'ai pas une fuite une fuite en avant mais on a eu un mur du silence voilà je crois que c'était la conclusion qu'on a eu et on a été très étonné de ce fait là et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti également à Washington c'est à dire que bon je peux vous dire à l'heure actuelle des officiels de très haut niveau avaient été invités à Washington ils ne sont pas venus ouais et ça c'est un on ne sait pas si c'est un manque de courage si c'est je dirais qu'on a peur du décalage horaire c'est possible parce qu'il y a des gens qui supportent très mal le décalage horaire c'est ce qu'on a donné comme raison Bernard Toinelle quand vous dites des officiels ont été invités je suppose que James Fox les a invités parce qu'il savait qu'ils étaient qu'ils s'intéressaient de manière sérieuse au dossier OVNI on est bien d'accord écoutez oui ce sont des officiels en activité ce sont des gens qui ont actuellement le service en question entre leurs mains voilà ce sont des gens qui normalement prouvent pour la collaboration internationale et qui là auraient eu une occasion à mon avis unique de pouvoir discuter avec leur père et qu'ils ne l'ont pas fait et ça je suis un peu alors il y a peut-être également peut-être également de leur part le fait qu'ils aient sous-estimé l'impact de cette conférence oui probablement c'est une conférence de plus et finalement ça n'apportera rien d'y participer et je crois que ça ça a été leur erreur bien nous allons refermer le dossier cométa donc qui est sorti en 1999 on peut le retrouver sur internet d'ailleurs pour ceux et celles qui voudront le feuilleter ou je suppose qu'on peut se le procurer encore peut-être alors plus auprès de les heures série parce qu'il y a bien longtemps que tous les numéros ont été épuisés là maintenant c'est plutôt sur ebay qu'il faut les chercher mais par contre on peut le trouver soit aux éditions du rocher soit je crois chez Gélu il a été repris en édition de poche je crois en livre de poche c'est Gélu je ne pourrais pas vous dire plus d'état mais il a été réimprimé sous forme d'un bouquin sous forme d'un livre donc trouvable Bernard Toinelle je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Los Angeles ce soir dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio on va faire une pause et dans quelques minutes nous allons recevoir un autre invité le commandant Jean-Charles Duboc qui a été invité à cette conférence de Washington et qui a présenté son observation nous allons en discuter bien entendu avec lui à tout de suite à tout de suite Sud Radio les aventuriers de l'étrange les aventuriers de l'étrange retour avec mon invité Bernard Toinelle en direct depuis Los Angeles donc aux Etats-Unis Bernard Toinelle exercice difficile je vais vous demander de vous y plier encore une fois comme pour James Fox tout à l'heure de nous présenter le commandant Jean-Charles Duboc qui a été à Washington d'ailleurs invité à cette conférence oh oui effectivement c'est l'exercice de style je dirais que le commandant Duboc je l'ai connu grâce à Jean-Jacques Velasco lors de la fabrication du premier VSD hors série OVNI nous ont fait publier en juillet 98 j'avais si vous voulez comme projet de faire de faire paraître à peu près une dizaine de témoignages de pilotes de ligne de pilotes de chasse les uns derrière les autres et je voulais commencer par une exclusivité qui était l'observation du 28 janvier 1994 qui m'avait été présenté par Jean-Jacques Velasco comme être véritablement l'observation la plus importante en France depuis 50 ans et donc j'ai eu le privilège de me mettre en contact avec le commandant Duboc qui m'a appelé et qui m'a dit je suis d'accord pour apparaître au grand jour dans VSD hors série et je crois que je ne serais autant remercier parce que c'est véritablement ça a été véritablement un grand moment dans le journalisme de faire apparaître surtout les témoignages de pilotes au grand jour et ça je crois que c'est véritablement quelque chose d'exceptionnel mais enfin il fallait le faire il fallait surtout aider à la décision c'est pas facile et je crois que c'était quelque chose qui marque là à mon avis l'histoire de l'ufologie en matière de journalisme ça c'est clair commandant Jean-Charles Dubotte bonsoir oui bonsoir merci d'avoir accepté cette interview dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio en compagnie de Bernard Toinelle vous avez été donc présent et vous avez présenté une communication une conférence lors de la conférence de Washington donc le 12 novembre dernier d'abord votre sentiment sur cette conférence comment l'avez-vous ressenti ? moi je l'ai trouvé extrêmement bien préparé extrêmement positif vraiment à un très bon niveau de professionnel et qui s'est limité aux faits aux observations indiscutables et ça j'avoue que c'était surprenant c'est la première fois que je participe à une conférence de presse de ce niveau aussi solide aussi solide aussi vraiment c'était un zéro faute et j'ai rencontré des personnels des personnes vraiment très intéressantes comme le général Vichouet de Brouvoir qui qui a donc qui a étudié la vague devenu de Belgique il y avait Claude Poher qui a créé le Gépan il y avait Jean-Claude Rive pardon il y avait le général Jaffari enfin c'était vraiment stupéfiant vraiment vraiment alors commandant je vais vous demander de nous relater ce que vous avez fait d'ailleurs lors de cette conférence votre témoignage ce que vous avez vécu lors de ce vol donc en janvier 94 c'était le vol Nice-Londres c'est ça ? oui c'était en Nice-Londres c'était donc en début d'après-midi il faisait un temps absolument superbe on avait 150 nautiques de visibilité enfin de 200 ou 300 km de l'altocumulus donc un ciel très très dégagé avec une bonne estimation des distances on était relativement haut nous étions à près de 12 000 mètres au niveau 390 et c'est en Yvan donc à l'ouest à l'est de Paris et près de Coulomiers après Coulomiers donc j'ai vu que le Stuart qui était dans le poste et ensuite la copilote ont vu ce qu'il pensait être un ballon météo mais qui était quand même beaucoup plus gros parce que moi quand je l'ai vu ça faisait quand même en diamètre apparent la taille de la lune et c'était à 25 nautiques donc 47 km c'était énorme c'était rouge chan avec une une espèce de halo autour de brume il semblerait d'après Poer que c'était des ondes un gradient d'ondes de gravité gravitationnelles qui ionisaient l'air autour et qui donnaient cette forme rouge sombre qui est en fait la couleur de l'azote ionisé Jean-Charles Duboc là vous nous avez dit bon visibilité quasi parfaite impeccable le temps idéal pour voler vous avez été trois à faire la même observation donc ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant vous nous avez dit également que vous pouviez à peu près estimer la distance en sachant tout cela est-ce que vous avez une idée de la dimension de cet objet de cet engin ? écoutez d'après l'estimation de distance qui est certaine après j'ai refait des mesures en ligne dans les jours qui ont suivi en rapprochement sur des nuages que j'estimais à 25 000 et à chaque fois je suis retombé sur une distance correcte à 2 ou 3 nautiques près maximum donc la distance de 45 km était valable la distance angulaire était aussi très très proche de celle de la lune et donc on avait à peu près ça donne entre 300 et 400 mètres de diamètre c'est énorme ah oui 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 c'est tout à fait énorme mais qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez aperçu cet objet ? bah écoutez moi ma première action déjà c'était je pensais voir un avion sur 45 degrés d'inclinaison en virage et 45 degrés d'inclinaison à 10 000 mètres ce qui était un peu au-dessous de nous en gros 350 bah c'est totalement normal parce que les avions donc de ligne ne dépassent pas 25 degrés d'inclinaison pour le confort passager puis aussi pour arriver près du bufting qui est l'apparition d'ondes de compression sur l'aile et donc on peut décrocher l'avion après peut descendre donc c'est vraiment 45 degrés c'est absolument normal ça c'était la première chose la deuxième chose bah c'était la forme qui était absolument pas courante ça ressemblait à quoi ? bah pour moi c'était un gigantesque disque une lentille une lentille rouge sombre disque classique ouais comment il y a tant d'histoire là-dessus la taille était immense mais le disque était à l'horizontale était incliné à 45 degrés c'est ça ? ah bah il s'est stabilisé c'est par contre je dis tiens c'est un avion qui a 45 degrés d'inclusion puis qui se met à l'horizontale puis après il ne bougeait plus et donc au bout de 10, 20, 30 secondes on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? et ça faisait ça ne bougeait pas dans le ciel et on voyait une espèce de oui de disque on voyait la tranche d'un disque qui était immobile et puis au bout d'une minute une minute trente il s'est c'est devenu transparent puis ça a disparu alors ça c'était vraiment le gag parce que c'était quand même je ne l'ai jamais vu j'avais jamais vu ça et au moment où cet objet a disparu de votre champ de vision enfin a disparu tout court du reste qu'est-ce qui s'est passé dans la cabine parce que j'imagine que comme on dit de manière triviale autant le copilote que le steward que vous-même vous avez dû être un peu interloqué scotché oui tout à fait si vous voulez on s'est tous dit c'est un objet volant non identifié c'est le terme exact un océovni et donc la procédure pour les pilotes c'est de faire un compte rendu radio donc nous avons contacté race control et nous avons fait donc un rapport et nous avons été transférés ensuite sur une fréquence militaire nous avons donc décrit un peu mieux ce que nous avions vu et puis ça s'est pas arrêté là mais vous ne l'avez pas eu parce qu'on a eu le colonel Jacques Crin tout à l'heure bon vous cette observation était en 94 lui c'était en 75 dans un cadre purement militaire donc le contexte était à l'époque totalement différent mais là lui avait dit à son collègue pilote puisqu'ils étaient deux à voler on descend on la boucle on la ferme on ne dit rien vous en revanche vous aviez une procédure déjà prévue pour ce genre de témoignage oui pour l'épisode oui pour l'épisode de Ning c'est obligé de le signaler au contrôle aérien quand il y a ou de faire un rapport quand il y a donc une information d'ovnis bon mais par contre je n'ai pas fait de rapport écrit j'ai attendu 3 ans pour faire un rapport écrit parce que ça faisait vraiment trop gros trop anormal c'était impensable c'est à dire vous avez attendu 3 ans pour le digérer pour que vous disiez ce que j'ai vu c'est vrai non pas du tout pas pour le digérer parce que je me dis bon là j'ai vu quelque chose qui vient pas de notre planète je ne vois pas qui pourrait faire ça et donc là j'ai vu un article dans Paris Match qui racontait c'était Jean-Jacques Velasco qui racontait qu'un ovni avait été observé au-dessus de Paris le 28 janvier 94 et que le commandant de mort avait refusé de faire un rapport ce qui était vrai d'ailleurs je ne vais pas vous dire j'ai reçu un rapport écrit tiens il parle de moi oui et donc là je me suis dit c'était et là j'ai fait un rapport à la gendarmerie donc de Roissy et j'ai été ensuite en contact avec Jean-Jacques Velasco du CNES le plus général de l'IDETI du cométa voilà et alors commandant Jean-Charles Duboc vous avez discuté avec des militaires puisqu'on vous a bosculé sur une fréquence militaire c'est ce que vous nous avez dit est-ce qu'il y a eu est-ce qu'eux ont pu au sol avoir des traces radar de cet engin que vous avez vu écoutez moi j'ai donc j'ai accepté de témoigner ensuite j'ai accepté de faire un rapport écrit parce que j'ai appris par image qu'il y avait eu une trace radar et si vous voulez la trace radar c'était un peu ça validait l'observation visuelle oui vous n'étiez pas fou voilà c'est ça si vous voulez nous on sont tous trois ça fait beaucoup un on dit bon ça va pas très bien mais quand c'est trois qui voient la même chose on se dit que l'aviation civile va très mal oui là c'est trois qui sont c'est franchement mauvais pour le transvers rien quand même donc donc là j'ai fait un rapport et puis je suis rentré dans la boucle mais quels ont été ou quels sont maintenant avec le recul puisque ça fait plusieurs années que ça s'est produit votre analyse vous mon analyse moi si vous voulez je me suis quand même penché sur d'abord je me suis intéressé à l'astronomie ça c'est une science qui devrait être enseignée aux jeunes et puis ensuite j'ai étudié j'ai découvert déjà le CNES le rapport cométa puis j'ai aperçu que j'étais pas tout seul à avoir ce genre de phénomène et là donc là je me suis un peu documenté et puis il y a beaucoup d'études sont faites mais la plus intéressante sont celles qui ont été faites par le CEPRA par Jean-Jacques Velasco par Claude Poher qui sont des très bonnes études et puis mis à part si vous voulez une civilisation ou des civilisations extraterrestres qui se montrent délibérément dans notre atmosphère il n'y a pas d'explication valable vous vous y allez carrément ah oui je dis carrément oui moi je suis rentré vous savez je vois pas pourquoi je dirais pas ce que je pense là-dessus ouais vous avez dit je me suis intéressé à l'astronomie donc c'est qu'au départ vous avez cherché toutes les hypothèses qui vous menaient vers des explications que la science connaît bah si vous voulez je me suis intéressé parce que j'ai pris ma retraite donc je me suis intéressé à l'astronomie en tant que passe-temps parce que c'est superbe il y a des normes il y a des très grandes découvertes et puis je me suis intéressé à tous ces phénomènes ufologiques et quand on voit la dimension de notre galaxie c'est 100 000 années-lumière de diamètre c'est entre 100 et 200 milliards de soleil d'étoiles grandes comme notre soleil ou plus grandes ou plus petites c'est des millions de civilisations peut-être et des technologies qui dépassent les nôtres on ne peut pas imaginer si vous voulez que d'autres civilisations ne soient pas plus développées et puis il n'y a pas la curiosité de venir nous voir et de se montrer tout en ne provoquant pas de panique parce que c'est quand même un gros problème de fond c'est d'éviter de provoquer des paniques c'est de nous laisser nous développer tranquillement mais dites-moi un commandant Jean-Charles Duboc est-ce que lorsque vous exposez cette hypothèse parce que c'est encore de l'ordre de l'hypothèse bien entendu nous sommes tout à fait d'accord est-ce que vous ne voyez pas dans le regard de ceux à qui vous parlez une espèce de petite lueur aigriarde ou un petit sourire en coin vous savez dire bon il est gentil oui vous savez ça ne me gêne pas trop parce que je vais vous raconter quand même une chose c'est que il y a un astronome qui s'appelait le genre d'anneau Bruno il a été brûlé vif en 1600 oui tout simplement parce qu'il avait dit qu'il y avait une infinité de mondes dans l'univers habité donc si vous voulez je cours pas ce risque enfin j'espère non on ne brûle plus là maintenant on ne brûle plus on passe pour ridicule mais ça ne me gêne pas du tout vous savez il y a des gens qui sont plus conscients que d'autres c'est tout je pense que je fais partie de cela ça s'arrête là si les personnes qui sont critiques ou qui rigolent déjà en général ne se sont jamais pensées vraiment sur le problème donc elles rigolent on rigole sans connaître le dossier c'est quand même dommage commandant Jean-Charles Duboc Bernard Toinelle vous restez avec nous une pause dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et on se retrouve tout de suite dans quelques instants Sud Radio Les Aventuriers de l'étrange Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec un dossier OVNI extrêmement fourni très épais suite à la conférence qui s'est déroulée donc le 12 novembre à Washington nous avons Bernard Toinelle qui a été le seul journaliste français présent sur place qui est en notre compagnie en direct depuis Los Angeles et là nous sommes actuellement en compagnie du commandant Jean-Charles Duboc qui nous a relaté son observation datant du 28 janvier 94 est-ce que Jean-Charles Duboc vous avez relaté ce que vous nous avez dit lors de cette conférence et est-ce que vous êtes allé plus loin à Washington Ah non non moi je me suis à Washington j'ai parlé uniquement d'observation visuelle uniquement de l'observation radar de la façon dont ça va être étudié par le cométa et le PNES mais en n'en donnant aucune interprétation et d'ailleurs c'est ce que tout le monde a fait c'est vraiment objectif de l'analyse sans interprétation sans aller plus loin c'était pour poser un socle le plus solide possible sur lequel on puisse étudier après c'est exactement ça Oui Bernard Toinelle est-ce que et je poserai la question au commandant Duboc après est-ce qu'il y a deux trois communications comme ça qui vous ont un petit peu laissé pantois parce que bon la communication du commandant Jean-Charles Duboc vous la connaissez vous en êtes un petit peu à l'origine enfin non pas de l'observation mais de sa connaissance au grand public mais est-ce qu'il y a une ou deux communications comme ça qui vous ont réellement scotché Oh bah écoutez oui parce qu'il y a quand même je dirais l'incident l'incident de Téhéran qui a été vécu par le général Parviz Jafari qui est donc est venu spécialement d'Iran pour relater pour la première fois son aventure qui s'était quand même déroulé en septembre 1976 pardon et vous avez également l'expérience du commandant du commandant Santamaria le pilote péruvien qui lui n'a pas hésité à faire usage de son armement de bord contre un ovni et bon bien sûr sans conséquences mais il a quand même tiré 64 obus de 30 mm Ah quand même ? Il s'est repris trois fois pour essayer effectivement de l'encadrer et le commandant Santamaria qui était à bord d'un Sukhoi 22 fighter qui équipe la force aérienne péruvienne à l'époque c'était en 1980 avait essayé plusieurs fois d'encadrer cet ovni il l'avait encadré et il l'a tiré et il m'a confié d'ailleurs en privé il m'a dit c'est pas possible je ne pouvais pas le rater et il m'a montré une photo de son trophée en tant que meilleur pilote de la force aérienne péruvienne à l'époque donc c'était manifestement quelque chose qui a pu éviter et qui a pu passer entre les obus et de toute façon à un moment donné il a essayé également de pouvoir le coincer si vous voulez en termes en termes aéronautiques et il n'a pas pu parce que l'engin se déplaçait à une vitesse faramineuse donc il essayait de l'encadrer hop il repartait 5 km plus loin mais est-ce qu'il a eu le temps de l'observer ça oui évidemment puisqu'il l'a encadré comme vous dites le terme encadré c'est-à-dire qu'il l'a verrouillé pour tirer c'est-à-dire qu'il l'avait dans son collimateur de tir il l'avait à face à lui et qu'il ne pouvait pas le rater il était à près il m'a dit à peu moins de 300 mètres ah oui effectivement il était très très près il a pris beaucoup de risques et d'ailleurs et là il n'a rien pu faire ça a duré quand même je dirais ça a duré quand même 22 minutes quelque part c'était ça a été véritablement une confrontation et avec le pilote iranien donc comment dirais-je le général Jaffari lui c'est encore pire que cela l'ovni et ces espèces de petits objets qui en sont partis et qui le cerclaient littéralement c'était en termes tactiques en aéronautique on appelle ça une attaque concentrique c'est-à-dire que vous êtes entouré vous ne pouvez rien faire et finalement si l'un de vos adversaires a envie de vous descendre et bien il le fait en deux temps trois mouvements ça c'est clair et le général m'a confié d'ailleurs également à titre privé que quand il est revenu dans ce posé ils lui ont dit t'as eu quand même beaucoup de chance parce que si cet enjeu cet objet voulait vraiment t'abattre il l'aurait fait vraiment en deux secondes oui ça c'est un peu inquiétant mais d'un autre côté également c'est un peu rassurant ça veut dire que finalement le phénomène n'est pas aussi hostile qu'on puisse l'imaginer commandant Jean-Charles Duboc vous partagez ce même avis de ces deux communications vous ont impressionné ah oui oui tout à fait j'étais vraiment stupéfait bon je connaissais je connaissais l'affaire donc de Parviz Jafari en Iran puisqu'elle est très très connue bon je ne connaissais pas du tout l'affaire de Santa Maria moi non plus je la découvre qui était vraiment stupéfiante effectivement ce qu'il faut souligner c'est que ces engins ne sont pas hostiles alors nous nous pouvons être très agressifs en tirant même des obus en armant des missiles alors ils ont des moyens d'échapper à nos tirs et de désarmer des systèmes électriques assez vraisemblablement par des ondes gravitationnelles et donc si vous voulez je pense qu'avoir peur de civilisations extraterrestres je pense que c'est à la limite du domaine du ridicule je ne dis pas que ça ne peut pas exister mais les cas que nous avons nous pilotes sur les 1200 cas répertoriés en 50 ans il n'y a pas enfin mise à part un ou deux de cas vraiment d'agression il y a eu des cas de disparition de pilotes qui n'ont jamais été lucidés ah peut-être bien oui mais si vous voulez il est possible que effectivement des pilotes qui ont vraiment tiré sur des ovnis et qui les aient touchés bon bah il y a eu une riposte ça c'est tout le même du possible mais donc dans dans le catalogue des 2204 pilotes dont 20% dont 20% qu'auraient les radars ce qui est quand même énorme il n'y a pas de traces d'agression commandant Jean-Charles Duboc est-ce que là j'en ai discuté tout à l'heure avec le colonel Jacques Crin qui m'a dit que oui entre pilotes de chasse évidemment de différentes nationalités quand ils se retrouvent ils discutent même français ils papotent et bon certains lui ont fait part d'observations d'ovnis qu'ils ont gardées sous le coude et se sont bien gardées de les révéler de peur de représailles est-ce que également dans votre milieu donc dans l'aviation civile vous avez eu comme ça des collègues à vous qui vous ont fait part d'observation ah oui tout à fait moi je connais même l'histoire d'un équipage 747-400 donc long courrier il y a peu de temps il y a quelques années oui vous pouvez nous la raconter en Asie sur la route vers l'Asie et donc et très distinctement pendant de longues minutes et puis le lendemain quand le commandant de bord a voulu en parler le copilote le copilote lui a dit mais j'ai rien vu hier il y avait rien si vous voulez il y a un refus de parler de ce genre de phénomène tout simplement parce que les pilotes se suivent d'abord c'est extrêmement c'est un métier qui est extrêmement difficile à faire parce que la sélection est extrêmement sévère il y a des visites médicales tous les deux tous les six mois deux fois par an à partir de 40 ans il y a aussi des tests en vol et on est censé avoir une excellente santé mentale compte tenu des responsabilités énormes d'un pilote il vaut mieux quand même il y a des centaines de vies humaines entre les mains en continu donc si vous voulez à partir du moment où un pilote se retrouve face à un phénomène non expliqué sur lequel on ne lui a jamais donné aucune information et c'est quel le cas donc à la compagnie Air France il y a mes collègues pilotes actuellement n'ont toujours jamais eu d'informations sur les ovnis alors que le CNES avait demandé à faire l'information ce qui est quand même un peu fort et bien il refuse de parler à mon avis c'est extrêmement négatif même si c'est négatif psychologiquement pour les pilotes si vous voulez ah tout à fait mais Jean-Charles Duboc vous nous avez à peine évoqué comme ça ce cas là de cet avion de ce 747 c'est ça ? oui oui c'est un action je ne sais plus qui m'avait raconté ça mais c'était bon c'était un cas indiscutable de venir en l'air et le commandant de bord voulait en parler au copilote le lendemain qui lui dit mais moi je n'ai rien vu hier c'était extraordinaire parce qu'il faut quand même le faire parce qu'il y a une peur si vous voulez de parler de ce phénomène pour beaucoup de pilotes ça ne fait pas sérieux il y a si vous voulez il faut savoir que 25% des pilotes perdent leur aptitude médicale avant la retraite c'est la peur du ridicule c'est la peur du ridicule et pour la compagnie c'est la même chose c'est la compagnie je veux garder une image donc c'est ça ils ne veulent pas en parler parce qu'ils n'ont pas l'info non plus et en parlant de rien ils espèrent résoudre ne pas soulever le problème ça évite de le résoudre aussi ce qui n'est pas pour moi commandant Jean-Charles Duboc avant de se quitter je vous avais promis qu'on en parlerait on va complètement sortir du sujet OVNI pour arriver sur une dimension humanitaire je dirais un mot sur Euroclipper en quoi est-ce que ça consiste ? écoutez Euroclipper c'est un projet que j'ai commencé en 93 où j'ai créé un laboratoire d'idées d'ailleurs c'était deux mois avant cette observation et j'avais des amiraux j'avais capitaine de l'encours patron de pêche directeur de santé educative juge d'instruction pour la réinsertion des jeunes en leur donnant une formation humaine par la navigation en équipage à bord de grands voiliers donc là on est sur un bateau ah voilà et donc moi c'est un peu ma passion c'est même franchement quelque chose auquel je suis très attaché je suis issu de famille de marins et j'estime que nous sommes dans une société malade je dirais même très malade il suffit de voir les explosions dans les banlieues qui s'embrassent et pour moi il est absolument nécessaire de s'occuper des jeunes de leur donner une véritable formation humaine et il n'y a rien de mieux si vous voulez que le voyage en équipage à bord de grands bateaux mais ça peut être aussi d'aller en Chine par la route de la soie à cheval etc. il faut s'occuper des jeunes une aventure humaine à vivre une aventure humaine et je dirais une formation humaine et des règles des disciplines une aventure aimer l'aventure ça demande la discipline et si vous voulez donc j'ai une activité politique là-dessus qui me prend beaucoup de temps je n'arrive pas à faire sortir ce projet mais bon j'espère que je vais y arriver un de ces jours est-ce qu'il y a un site internet auquel on peut se référer pour en savoir un petit peu plus ah oui vous cherchez Euroclipper sur internet Euroclipper avec 2p 2p Euroclipper donc ou Jean-Charles Duboc sur Google vous allez tomber dessus très bien merci beaucoup commandant Jean-Charles Duboc et à très bientôt je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée au revoir merci beaucoup Bernard Toinelle reste en notre compagnie Bernard Toinelle toujours en direct depuis Los Angeles je laisse une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à discuter de ce dossier OVNI de cette conférence qui a eu lieu je vous rappelle le 12 novembre à Washington à tout de suite à tout de suite Sud Radio les aventuriers de l'étrange les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio la presque toute dernière ligne droite avec mon invité Bernard Toinelle toujours en direct depuis Los Angeles alors Bernard Toinelle je rappelle que vous êtes l'auteur de deux ouvrages dont un qui est vraiment très intéressant publié aux éditions Michel Laffont en 2003 qui s'intitule Objet volant non identifié rédacteur en chef de plusieurs hors-série VSD du magazine VSD notamment à l'époque de la publication du rapport Cometta avant de parler de votre livre et des différents cas que vous avez rapporté dans votre livre revenons au congrès de Washington vous nous avez parlé de cette communication du commandant ou général Santa Maria du commandant du commandant Santa Maria donc péruvien est-ce que vous pouvez revenir en détail sur cette sur cette aventure qu'il a vécue parce que moi comme le commandant du BOC je ne la connaissais pas et c'est proprement hallucinant ce qu'il a vécu écoutez oui mais là je dirais qu'il va falloir être très synthétique parce que j'ai peu de temps pour expliquer ce qui lui est arrivé il était mon voisin de chambre dans l'hôtel il venait me voir souvent on a pu discuter tous les deux et il m'a expliqué longuement ce qui lui est arrivé on a une demi-heure encore allez-y on attend d'accord il y a peut-être encore que je veux dire alors écoutez ça s'est passé le 11 avril 1980 à 7h15 du matin donc c'était pas de nuit c'était en pratiquement en plein jour et il y a quand même 1800 hommes qui ont vu le phénomène alors ce phénomène c'était pas un phénomène c'était un objet qui ressemblait à un ballon un ballon et si vous voulez ça c'est au-dessus d'une base aérienne majeure qui est en fait la base aérienne de la Roya qui est près de la ville d'Arecouipa je sais pas si vous connaissez au pays et c'est une base importante c'est une base je dirais il y a quand même pas mal d'unités d'unités d'appui tactique de la force aérienne péruvienne et bien évidemment quand ils ont vu cette espèce de ballon qui était quasiment au bout de piste à quoi 1800 pieds d'altitude c'est pas très très haut ils ont cru tout de suite que c'était un ballon d'espionnage avec des appareils de surveillance des caméras des fois ça se fait logique oui bien sûr bien sûr et bon alors peu importe le pays il y a pas mal de pays d'Imitrof qui auraient pu faire ça mais enfin bon c'était pas très discret mais enfin bon c'était au moins je dirais là et justement le commandant qui était d'alerte le commandant donc Oscar Santa Maria Huertas pour dire son véritable nom a pris donc il a reçu l'ordre de décoller il était le pilote d'alerte ce jour là et il a décollé avec un Sukhoi 22 qui est un avion monoplace donc un avion de chasse le réacteur je dirais assez puissant qui est à peu près de la qualité du mirage à peu près et donc il a décollé avec le plein d'abus et ça c'était c'était donc pour tirer il n'y avait pas d'histoire alors il a reçu l'ordre immédiat d'abattre l'objet en question ah oui il n'est pas parti pour chatouiller l'ovni c'était vraiment ah pas du tout il a reçu l'ordre d'abattre cet objet qui se trouvait dans une zone interdite d'accord ça c'est les ordres sont réglo oui oui et là le commandant s'est attiré a eu la surprise de sa vie c'est à dire que bon le premier coup il a fait une passe de tir sur cet objet qui était immobile voilà il était en vol stationnaire enfin tout au moins il ressemblait à un ballon et puis plus il s'approchait il disait quand même c'est bizarre ça ne ressemble pas à un ballon et là il a encadré dans son collimateur il a dit bon je vais lui donner il a sorti deux trois coups de rafale à haute cadence de tir 64 obus de 30 millimètres c'était chaud après 30 millimètres ça vous ça vous ça vous ça vous bousille un char d'assaut ah oui d'accord oui oui et ça vous fait des trous véritablement comme des tomates alors bon là un ballon un ballon un ballon sonde il n'y a pas de problème il saute oui en principe oui voilà et bien non pas du tout l'objet il n'a même pas bougé il ne fait même pas dégonflé alors il s'est dit mais c'est et en plus ce qui lui a frappé c'est l'aspect métallique de couleur énamelle c'est exactement ce qu'il m'a dit de couleur énamelle alors je crois que c'est un crème vous savez un crème un petit peu c'est une couleur les damelles d'accord c'est un espèce de crème jaune âpre et d'un aspect vraiment métallique donc quelque chose de manufacturé et ça c'est ce qu'il m'a dit il m'a dit quelque chose qui était solide et puis bah écoutez la place de tir ayant été négative après il a essayé de refaire et alors là l'objet là n'est plus resté en stationnaire il a viré mais alors vous savez c'est un petit peu comme dans les dessins animés de Woody Woodpecker vous voyez l'objet partir à 2-3 kilomètres plus loin instantanément d'accord c'est impossible de voir ça même avec un avion même avec l'avion le plus performant d'aujourd'hui c'est quelque chose de alors là il s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'échappe à une vitesse faramineuse et là il s'y a pris la trompeur et il a grimpé parce que l'objet lui bon ben je pense qu'il a essayé de grimper alors est-ce que c'était quelque chose qui était habité est-ce que c'était une saude automatique ça personne n'en sait rien mais on toujours dit que cet objet a grimpé à très très haute altitude aux alentours de 18 000 mètres et puis le commandant Santa Maria a essayé de le suivre avec péniblement à plus de mille et quelques kilomètres et il a réussi à payer et il dit moi je ne peux pas l'atteindre il s'y est repris à trois fois et la troisième fois il a reçu un ordre de la tour de contre il dit écoutez non vous êtes trop loin c'est pas la peine revenez parce que vous allez être à cause de pétrole effectivement il est revenu presque en vol plané je dirais parce qu'il n'y avait plus une goutte de kérosène dans ses réservoirs tellement il était pris pendant cette poursuite et il s'est posé vraiment vraiment à ras à ras le réservoir il n'y avait plus rien il est revenu quasiment oui il était sur la réserve quoi vraiment il était plus que la réserve il avait tout épuisé et alors il a cru qu'ils allaient faire décoller un autre chasseur mais non ils ont décidé de ne pas poursuivre parce qu'ils pensaient que ça devenait dangereux c'était quelque chose qui n'était pas hostile mais qui aurait pu mettre en danger les pilotes un pilote de chasse qui n'avait pas son expérience c'est exactement ce qui s'est passé pour le cas de l'Iran vous avez on a beaucoup on a longtemps cru que les équipages iraniens en 1976 enfin d'abord il n'y avait eu qu'un avion à chaque fois non c'est deux avions qui ont été envoyés pratiquement simultanément et le premier avion le premier fantôme ça yissait d'un chasseur F4 fantôme le premier fantôme qui est arrivé à proximité à 45 km de l'objet en question au-dessus de Téhéran qui était visible je dirais depuis des centaines de kilomètres à la ronde j'ai vu une image de cet objet et ça ressemblait étrangement écoutez je vais vous dire ça ressemblait étrangement à l'étoile l'étoile de Noël à l'étoile de Bethléem ah oui exactement avec des pointes multicolores comme une espèce de losange mais très jolie très esthétique vraiment quelque chose on ne peut pas confondre avec une étoile ça c'est clair oui avec un avion et ça quand il y a eu ces deux chasseurs envoyés donc ces deux chasseurs iraniens ils ont été confrontés non pas ils n'ont même pas pu se servir de leur système d'armes leur avion a été mis hors service et là et c'est là où c'est intéressant c'est que manifestement les instruments de bord et le système d'armes étaient hors circuit les communications étaient hors circuit mais pas le reste de l'avion c'est à dire ils pouvaient voler c'était sans danger pour eux mais on les avait neutralisés totalement exactement on avait neutralisé l'instrumentation de bord le système d'armes ils ne pouvaient pas c'est ce que m'expliquait le général Jaffari on ne pouvait même pas enclencher la sélection des missiles il n'y avait plus rien il n'y avait plus je dirais d'électricité ça ne fonctionnait plus et quant aux instruments de bord l'horizon artificiel vous savez il tournait comme une boule et les autres instruments étaient complètement déréglés c'était impilotable et justement comme on était de nuit si c'était aux alentours de minuit et des poussières le pilote rend de l'armée autour de lui il dit je vais te désorienter et c'est là que je vais me cracher il s'est éloigné de l'objet en question qui lui avait envoyé entre temps une espèce de sphère qui l'a entourée mais à une vitesse une vitesse faramineuse parce que dans un fantôme si vous voulez il y a deux membres d'équipage il y a donc un pilote et un navigateur radariste et même les deux membres de l'équipage les membres d'équipage du fantôme ne pouvaient pas converser entre eux et l'intercom avait été mis hors service donc le pilote était tout seul imaginé dans la nuit sans aucune référence d'instrument avec un système d'armes hors service plus de radio un brouillage la radio ne pouvait pas fonctionner qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est éloigné il a dit moi je ne peux pas je ne peux pas m'approcher sinon il a pris peur il a dit là je vais me faire avoir et il est revenu comme ça et il s'est posé d'ailleurs ils l'ont fait même poser sur l'aéroport de Téhéran et c'est la partie militaire de l'aéroport de Téhéran parce que lui il venait d'une base aérienne qui était située un peu plus loin et c'est pour vous dire l'aspect sélectif de ce phénomène alors on ne peut pas dire que ce ne soit pas quand même un phénomène intelligent il ne s'agit pas d'une coïncidence parce qu'il y avait deux avions en balle et les deux avions ont été soumis au même phénomène et le deuxième avion lui a voulu faire un passage d'un missile RR à guillage infrarouge et il n'est même pas parvenu à le mettre en fonction Bernard Toinelle vous avez discuté longuement les yeux dans les yeux avec ces deux hommes ces deux pilotes aguerris quand même je veux dire ce n'est pas des gens ce n'est pas des débutants leur santé mentale n'est pas en cause on est d'accord là-dessus écoutez le général Jassari a été le patron opérationnel de la force iranienne pendant la guerre en Irak oui voilà donc bon je pense que ça est-ce que vous avez lu dans leurs yeux quand ils vous ont raconté ça de la peur de l'incompréhension de quoi ? l'incompréhension et l'impuissance on ne peut rien faire c'est au-dessus de nous c'est une réaction que j'ai recueillie auprès de tous les membres d'équipage du monde entier que j'ai pu interviewer concernant le phénomène surtout les gens qui ont été en confrontation aérienne j'ai rencontré un pilote de Mirage 4 exactement la même explication de texte je dirais les mêmes sentiments les mêmes réflexes l'impuissance la peur parce que le phénomène les surpasse et je dirais ils deviennent ils deviennent une proie et vous savez que pour un pilote de chasse ce qu'il faut éviter c'est surtout d'avoir son ennemi dans la queue à ses 6 heures comme on dit parce que là on est mort et c'est ce qui est arrivé à tous ces pilotes là qui ont osé braver le phénomène ils se retrouvaient finalement en situation d'impuissance et de faiblesse ce qui pour un pilote est quelque part une constatation de faiblesse absolue et d'impuissance et je crois que c'est ça qui ressort de toutes les interviews que j'ai pu recueillir et que j'ai pu rassembler c'est ce sentiment d'être surpassé à tous les niveaux et d'être relégué à rien du tout c'est un peu ça Bernard Toinelle dernière pause et on se retrouve pour la conclusion ensemble dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio je rappelle que depuis 2h75 maintenant vous êtes en direct avec nous depuis Los Angeles à tout de suite Sud Radio Les Aventuriers de l'étrange Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec ce dossier passionnant d'OVNI ce soir beaucoup d'invités tous aussi intéressants les uns que les autres l'invité principal étant donc cet auteur journaliste spécialisé en aéronautique Bernard Toinelle qui est en direct avec nous depuis Los Angeles Bernard Toinelle d'abord merci de nous avoir permis de réunir ce plateau d'invités très intéressant notamment James Fox avec qui nous avons ouvert cette émission j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans les généralités dans les généralités de l'étude du phénomène OVNI alors c'est les questions qui fâchent évidemment est-ce que à votre avis c'est une question provocatrice bien entendu est-ce que les ufologues sont utiles d'après vous dans le cadre de l'étude des phénomènes OVNI ou pas ? oui et non oui et non il faut je crois que si vous voulez la conférence du 12 novembre de Washington a eu le mérite de remettre les choses à leur place je crois qu'il faut il faut savoir raison garder ufologue ça veut rien dire c'est un titre que tout le monde peut prendre et ça n'a pas si vous voulez de caractère scientifique de chercheur ça ne donne pas une qualité moi je fais de l'ufologie en enquêtant comme vous je fais de l'information je suis journaliste professionnel c'est pas pour autant que l'ufologie est un doctorat pour moi ça ne constitue rien les ufologues sont donc on peut trouver le meilleur et le pire je crois que c'est ça qui est un petit peu c'est le flux artistique qui entoure effectivement l'ufologie alors cette conférence que nous avons mérite je pense de remettre les choses à leur place on ne peut pas confier l'ufologie à n'importe qui voilà et je pense que on ne peut pas pourquoi ? parce que on ne peut pas faire cohabiter si vous voulez un enquêteur même s'il collecte de l'information sur le terrain il va enquêter il va faire un très bon travail de collecte d'information mais il va en faire quoi ? il n'en fera rien parce que de toute façon si la personne je dirais je ne sais pas moi paysan ou je ne sais pas moi ou fonctionnaire ou peu importe oui n'importe quoi je veux dire il n'en fera rien et c'est bien le drame c'est à dire qu'il ne faut pas je crois qu'il faut comprendre que l'ufologie c'est la mise en oeuvre d'une activité pluridisciplinaire où on a besoin de spécialistes de haut niveau pour étudier je dirais des choses qui sont pointues on ne peut pas confier ça à n'importe qui je veux dire ça ne veut pas dire que les ufologues eux n'ont pas leur importance ça veut dire qu'ils doivent rester à leur niveau et ne pas interférer ni je dirais dialoguer avec les scientifiques ça n'aboutira jamais d'ailleurs c'est ce qu'explique le sociologue Pierre Lagrange qu'on ne peut pas faire cohabiter des scientifiques de haut niveau et des ufologues de terrain parce que ce n'est pas la même chose c'est un peu comme si vous parlez de faire cohabiter des coureurs d'automobiles de formula avec des coureurs du dimanche c'est un peu la même chose on ne peut pas ça ne veut pas dire que chacun n'a pas son importance mais il faut niveler si vous voulez il faut hiérarchiser quelque part l'étude des ovnis et ne pas que ça parte dans tous les sens et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'heure actuelle l'ufologie a eu beaucoup de mal à être médiatisée à être véhiculée parce qu'on mélangeait les choses sérieuses dont on a parlé au cours de cette émission et puis le folklore les affaires qui n'en finissent jamais comme l'affaire de Rosswell des choses comme ça je veux dire qu'ils ne constituent pas à mon avis des éléments fondateurs pour étudier l'ufologie c'est pour moi je crois la résultante de mes dix ans d'investigation dans ce domaine et ça c'est une il ne faut pas bêler la religion si vous voulez parce que ce sont des religieux ces gens là ils croient effectivement au phénomène ils l'interprètent à leur manière mais je crois qu'à un certain moment il faut arrêter il faut donner un aspect qu'on puisse étudier et qu'on puisse rendre finalement le phénomène OVNI scientifiquement et politiquement correct je pense que c'est je crois que c'est là le message de cette conférence du 12 novembre dernier alors par contre il y a un autre aspect que je voudrais parce qu'on n'a pas parlé d'un aspect très important du phénomène OVNI et qui est pourtant récurrent et c'est une question évidemment qui va nous poser une autre question mais pourquoi le phénomène OVNI apparaît pourquoi le phénomène est-il se situe quelquefois dans un endroit dans un endroit clé et pourquoi on s'entoure d'un secret et bien moi je vais vous répondre Louis Bénédie parce que c'est le gouverneur de l'Arizona qui m'a mis sur la piste j'ai étudié énormément de dossiers j'ai étudié bien sûr les 12 618 cas d'OVNI du projet Blue Book américain dont les 700 n'ont l'expliqué enfin bon bref et j'ai trouvé quand même un aspect commun à toutes ces je dirais d'observation c'est l'aspect nucléaire et le gouverneur de l'Arizona lui a assisté il était le modérateur mais il était également témoin il a assisté au survol de la ville de Phoenix dans l'Arizona par un énorme triangle qui était formé de lumière il y avait comme une formation et après on a essayé d'attribuer je dirais frauduleusement à des lords infrarouges largués par des abysses de l'air national guard mais ça peut pas tenir une formation de plusieurs minutes c'est pas possible c'est ce qu'a expliqué d'ailleurs le gouverneur et en discutant le lendemain de la conférence je lui ai dit mais gouverneur il y a quand même quelque chose qui me tourne le cul je voudrais savoir est-ce que vous avez une installation nucléaire autour de Phoenix il me dit oui oui bien sûr c'est la grande centrale de Palau Verde qui est située à peu près à 45 miles à l'ouest à peu près 70 km à l'ouest et il se trouve que cette centrale nucléaire est la plus moderne et la plus puissante des Etats-Unis et justement le gouvernement m'a regardé et m'a dit mais effectivement maintenant que vous m'en parlez c'était oui il ne pouvait pas il ne pouvait que venir de ce point là parce qu'il venait de l'ouest et effectivement la centrale est à l'ouest et il y a énormément de cas qui relient si vous voulez les bases nucléaires les centres de stockage d'armement nucléaire les centres d'études donc il y a quand même si vous voulez une récurrence qui revient donc d'après vous il y a une corrélation vraiment entre les observations d'OVNI et les zones dites sensibles oui parce qu'il y a un cas qui a été d'ailleurs à mon avis le cas qui a arrêté la commission Blue Book c'est le cas de Magnet Air Force d'AV en 1968 où là il y a eu une confrontation non pas avec un avion de chasse mais avec un B-52 et l'OVNI qui a survolé la base de Magnet qui était une très grande base qui est d'ailleurs toujours une très grande base de la triade stratégique américaine donc de la force d'utilisation et bien cet OVNI s'est posé en plein milieu des silos de missiles Minuteman donc des missiles intercontinentaux et la sécurité elle a été mise complètement à défaut et mieux encore une porte d'accès directement aux silos de missiles a été retrouvée ouverte quand les commandos militaires sont arrivés sur place il y a de quoi donner des sueurs froides aux responsables de la sécurité j'imagine et ça vous dit ça vous explique que le problème du secret est justifié ne serait-ce que par ce problème là de la mise en cause non pas du contrôle de l'espace aérien mais également la mise en cause de la puissance de la défense et ça c'est vrai pour les Etats-Unis mais c'est vrai pour tous les autres pays je peux vous garantir qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui mettra en avant le fait que le phénomène OVNI s'intéresse plus à ses défenses nucléaires qu'à d'autres choses et c'est pour ça que souvent on désigne l'Amérique mais parce que l'Amérique justement il y a beaucoup plus d'informations qui circulent et c'est pour ça qu'on est au courant qu'il y a effectivement des affaires qui sont gênantes mais je peux vous garantir que c'est partout pareil France y compris Pour conclure Bernard Toinelle à votre avis il y a eu bon maintenant cette conférence du 12 novembre à Washington qu'est-ce qui pourrait faire que le dossier OVNI maintenant sera puisse être pourra être réellement pris en main de manière sérieuse par des autorités compétentes avec parce que tout est question d'argent finalement avec des budgets pour leur étude Je pense qu'il faut également une volonté politique c'est ce qui est en train de se passer mais je crois qu'on n'aura pas encore un résultat immédiat sur ce qui se passe il faut compter à peu près en termes d'années avant qu'une décision soit prise il faudra d'abord attendre la prochaine législature américaine pour voir lequel des candidats va peut-être prendre en considération ce qui s'est passé à Washington c'est probable c'est même certain puisque la prise d'opposition de la chaîne CNN a été étonnante il faut quand même vous dire que le 12 et le 13 novembre les allocutions du commandant Duboc et du général Jaffari sont passées en boucle sur CNN pendant des heures ce qui est important quand même et bien bien sûr et ce n'était pas du tout fait pour ridiculiser le phénomène donc ça ce qui intéresse l'opinion publique intéresse forcément le politique bien entendu et le gouvernement américain je peux vous dire qu'il était parfaitement au courant parce que lorsque nous étions à l'hôtel nous étions nous avions logé tous nous étions tous logés pardon à l'hôtel Washington qui est situé à même pas 100 mètres de la maison blanche c'est-à-dire qu'on était dans le périple des défenses du secret service américain ça ne dépend même plus de la police donc je ne peux pas imaginer qu'ils n'étaient pas au courant de ça non je ne pense pas non plus je crois que vous aviez tous été fichés et tout le monde connaissait votre prédégré de A à Z oui bon il faut leur mettre mais je veux dire quelque part convient pas de me raconter qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient parfaitement présents et puis je dirais l'impact des CLL même s'ils n'avaient pas prévu d'envoyer des gens à mon avis ils l'ont fait de manière préventive et puis ils ne se sont pas montrés mais c'est évident qu'ils suivent ça de très près je dirais c'est normal parce que ça fait partie de leur travail mais quelque part c'est une prise de conscience qui doit être faite à l'échelle planétaire et non pas uniquement à l'échelle d'un pays les Etats-Unis oui mais il y a tous les autres pays et là il faut une collaboration internationale je pense que James Fox maintenant il pense beaucoup je pense que ça va être la prochaine étape alors justement nous allons conclure là-dessus en se donnant rendez-vous au prochain événement qui est en train de mettre sur pied James Fox qui a été notre invité en tout début d'émission donc on peut se donner rendez-vous d'ici 3 à 4-5 mois pour en reparler à nouveau oui et puis je pense qu'on peut lui faire confiance on entend encore parler ça c'est plus qu'une évidence merci beaucoup en tout cas Bernard Toinelle d'avoir été avec nous en direct depuis Los Angeles durant ces deux heures dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et puis écoutez vous êtes un aventurier de l'étrange désormais donc vous êtes ici chez vous rendez-vous quand vous voulez sur cette antenne et bien écoutez merci à vous Louis Bénédier et à toute votre équipe notamment Pierre Macias que je salue au passage et écoutez j'espère qu'au moins cette émission aura eu pour but d'apporter une petite pierre à l'édifice assez compliqué de l'ufologie c'est ce que j'espère en tout cas merci Bernard Toinelle bonne soirée merci à vous les aventuriers de l'étrange Louis Bénédier Louis Bénédier sur Sud Radio Les aventuriers de l'étrange c'est terminé pour ce soir on se retrouvera demain soir de 22h jusqu'à minuit merci à Mathieu Viguier qui signe la réalisation de cette émission merci à Pierre Macias qui m'aide comme toutes les semaines à la construire merci également à Bernard Toinelle grâce à lui nous avons pu avoir tous ses invités de qualité dans cette émission et puis j'en profite pour vous rappeler le titre du livre de Bernard Toinelle paru en 2003 aux éditions Michel Laffont objet volant non identifié et puis si vous désirez vous procurer également le rapport Cometta et bien allez chez votre libraire vous devriez pouvoir le retrouver aux éditions du Rocher ou encore aux éditions J'ai lu passez une bonne nuit à l'écoute de la rediffusion des programmes sur Sud Radio et rendez-vous demain 22h minuit Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio